Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 18, deuxième partie. Si vous débarquez seulement en touriste et que vous avez découvert la chaîne aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, je vous invite plutôt à regarder la première partie de la vidéo en allant sur quelque part sur l'écran, ça va paraître. Donc voilà, je vous laisse à nouveau en compagnie de Pollution, Palatette et Arnaud. Donc voilà, ici vous avez apporté un panel de lumière. Est-ce que vous pouvez apporter quelques-unes et expliquer leurs caractéristiques ? Qu'est-ce qui va par exemple déterminer la puissance d'une lumière ? Comment est-ce que vous choisissez vos lumières justement pour gérer cette addition de lumières ? Moi je vais vous montrer un peu mes jouets, comme je les appelle. Donc vraiment le gros principe de base, ce sont les lampes de poche, comme ceci. Ça c'est vraiment une petite lampe de poche ultra classique à moins de 5€, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des lampes de poche un petit peu plus élaborées, qui ont plus de puissance. Voilà, j'ai généralement ça plus de puissance, avec des modes différents aussi. Par exemple pour plus se cibler sur un sujet ou autre. L'essentiel, la toute première à avoir... Le guide de survie. Le guide de survie du light painting. Le tout premier objet à acheter, si vous voulez faire, c'est ici une lampe frontale. Parce que vous êtes plongé dans le noir, et lorsque vous ne lightez pas, vous allez toujours pouvoir vous aider de votre lampe, pour justement choisir un peu votre matériel de ce que vous voulez faire, régler votre télécommande ou votre appareil. Et on peut même déjà aussi, par exemple, éventuellement, on peut dessiner avec ceci. Ensuite, un objet que j'apprécie particulièrement, c'est ceci. Ça s'appelle des L-Wire. Et donc des L-Wire, tout le monde, je pense, se souvient du film Tronc. Donc Tronc, c'était aussi toute une scène plongée entre guillemets dans le noir. Et ils étaient éclairés justement avec uniquement des câbles électro-luminescents comme ceci. Et lorsqu'on agite, ceci, ça peut faire un effet de feu, de flamme. Mais ça peut avoir aussi toute autre dérive, j'ai envie de dire. Et là, on peut trouver différentes couleurs. Par exemple, ici, on a un jaune-orange. Et ici, on a un vert. Ensuite, petit objet que j'aime beaucoup aussi, c'est ceci. C'est un truc très particulier. Du gros bricolage. Ça, c'est vraiment du gros bricolage maison. Et en fait, ça, c'est une lampe. Donc, comme on peut voir ici, c'est une rampe de... De LED. Une rampe de LED avec une toute petite batterie. Ça coûte 3 euros chez Action. Donc, tout le monde peut la fabriquer. Et voilà. Donc, avec ceci, soit je peux faire un dessin, une forme, ou alors je peux l'utiliser d'une deuxième manière en scannant une personne, par exemple. Ou là, je vais éclairer la personne sans devoir faire un coup de flash. Et ce qui est bien, c'est que c'est une lumière qui est aussi très, très douce. C'est très homogène. C'est très, très doux. Qu'ici, on réduit la zone de marquage. L'éclairage reste identique à une lampe qui est la même que ceci. Sauf que l'éclairage est beaucoup trop global. Et c'est mauvais pour les yeux. C'est très puissant. Merci Yannick. Je vois qu'il y a un objet un peu insolite ici. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça? Alors, fibre optique. Moi, j'avais ça quand j'étais gosse. Hop! Qui nous donne des éclairages. Uniquement le bout des fibres est éclairé. Donc, le principe du fonctionnement. J'ai une roulette que je tourne et qui modifie mes couleurs. Et qui fait aussi un effet de flamme au mouvement, simplement. Étant donné qu'ils ne sont que des poids lumineux. Donc, rien n'est vraiment fixé dans l'image. C'est très volatile. Donc, on pense à l'un et hop, on change les couleurs. C'est très, très amusant. Le bricolage aussi a été très, très amusant. J'ai trois essais pour arriver à ça. Et voilà, ça fonctionne. C'est pareil également pour ceci. Je vois énormément de scotch, énormément de cache et beaucoup de gélatine. Voilà, ça c'est un bâton qui pouvait me servir à la base. Il me servait uniquement de bâton de... D'un principe de faire un passage de lumière. Et puis, d'une pierre, deux coups. Moi, je suis piéton cycliste. Donc, moi, j'essaye de m'alléger au maximum. Donc, si un outil peut faire six fonctions, je prends. Donc, voilà, je me suis bricolé. C'est un principe de petit boîtier pile avec des rores LED qui font qu'on se retrouve avec quatre rubans sur le même outil. Donc, on n'a même pas besoin de changer d'outil pour avoir l'effet voulu. Et à la limite, on remet une lampe de poche dedans. Donc, on a un cinquième effet. On la met en clignotante. On a encore un autre effet. Donc, je vais dire que c'est plus du modulable que... Enfin, modulable et compact. Enfin, ça ne va pas l'être compact, mais si. Et il y a une petite chose aussi, c'est qu'il y a deux façons d'éclairer. Soit une lumière directe en direct sur le boîtier ou une lumière indirecte qui va éclairer le personnage sans qu'on voit la source de lumière. Donc, je vais dire ça, c'est que c'est relativement important. Alors, si on décide de faire une lumière sans la source, il est très important de ne pas, pas dans la pose... D'éclairer le boîtier. D'envoyer son faisceau sur le boîtier. Sinon, à ce moment-là, ça nous laisse une traînée qui pirate de l'image. Les principes de bled, on appelle ça un bled. Donc, c'est une lame de plexiglas simplement découpée à la scie. On essaie de repolir au maximum les arêtes. Et quand on lance un faisceau lumineux dans la tranche du bled, de la lame, il répercute la lumière sur tout le tour. Étant donné que c'est un outil qui est encore encombrant et que je suis encore de toujours cycliste, je me suis dit, autant séparer... de pouvoir séparer les éléments et afficher une lame ou l'autre. J'ai plusieurs lames, pas de la même forme, mais avec le même embout qui fait que ça me clia un outil. Oui, vraiment polyvalent. Mais concrètement, à fabriquer, à fabriquer, concrètement, ça t'a pris quoi ? On va dire deux heures ? Deux heures ? Au global, deux ou trois heures pour arriver à... Une soirée. En une soirée, on peut arriver à fabriquer un objet comme ça. C'est pareil pour les pochoirs aussi ? Oui, bien sûr. Il y a aussi deux types de pochoirs. Deux petites lampes de doigts, comme le même principe que ces lampes-là. Donc les petites lampes de doigts toutes ridicules qui ne coteriaient du tout. Avec un morceau de plexiglas, et on se retrouve de suite avec... Danvador. Une mini Danvador. Danvador à poussette. Il y a la grande soeur. Et alors, on se retrouve avec d'autres choses. Toujours le principe de la lampe de poche incrustée. Il faut toujours une source lumineuse. Pour les outils, moi, je voulais dire tout simplement, en fait, n'importe quelle source lumineuse peut servir d'outil. C'est l'avantage du light planning. On peut commencer avec trois fois rien, mais vraiment trois fois rien. Simplement, par exemple, votre téléphone peut être une source lumineuse pour dessiner dans l'air. Il y a vraiment les petits... Ces petits scripteurs-là sont vraiment les trucs qu'on trouve dans les... Ça doit être un euro pour cinq. Enfin, c'est vraiment... N'importe quelle source lumineuse peut servir. Après, il y a deux optiques. Il y a la première qui est l'optique de faites-le vous-même. Tout ça, c'est des choses qui ont été fabriquées pour répondre à des besoins spécifiques à un moment spécifique. Donc là, c'est tout du bricolage. Si vous n'avez pas du tout l'âme du bricoleur, on trouve maintenant tout doucement dans le commerce, enfin, sur Internet, pas dans tous les commerces, mais des outils tout faits. Donc, on trouve des épées, par exemple, comme ça, qu'on peut tirer avec une lampe de poche, des barres LED, les L-Wire. Tout ça, c'est des outils qu'on peut acheter tout fait. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'être bricoleur pour faire du light painting. Donc, il faut être... Mais ceux qui aiment le bricolage, en plus, clairement, ils vont bien s'amuser. Parce que ça devient à ce moment-là possible de faire vraiment des choses sur mesure. Ce qu'on n'a pas encore cité, juste, c'est un grand classique du light painting, peut-être le poids de départ d'à peu près tout le monde, je pense, pour faire le wool, le fameux wool, donc, c'est de la laine d'acier, il faut prendre de la 3-0 ou 4-0. Donc, on trouve ça dans les bricots, aux rayons et les misteries. Au départ, ça sert pour enlever le vernis des meubles. Donc, c'est une espèce de petit grattoir, je ne sais pas comment expliquer ça, de la fibre de fer. C'est de la laine d'acier. La laine d'acier. Style wool, c'est de la laine d'acier. Alors, juste un détail, c'est très, très chaud quand on l'utilise. Enfin, là, comme ça, non. Mais si on l'allume, c'est très, très chaud. C'est de la laine d'acier en fusion, en gros. Donc, ça fait mal. Donc, il faut mettre des lunettes, des gants, un masque. Enfin, bon, il faut quand même faire attention. Pas de nylon. On l'utilise généralement. Oui, pas de nylon, pas de choses qui fondent. On l'utilise généralement avec ceci, un fouet de cuisine pour faire les œufs. Quand on est au bout d'une corde, on le... Mais bon, c'est pas là. L'histoire que c'est sur le thermage. Voilà. On l'utilise. Donc, ça, comme ça, on met un peu de la laine d'acier à l'intérieur. Pas trop, parce que si c'est trop tassé, ça ne nous prend pas. On l'allume, soit avec un briquet, soit avec une pile 9 volts, les piles carrées. En fait, dès qu'on met du courant dessus, ça s'enflamme. Donc, il ne faut pas stocker ça avec des piles non plus, sinon ça s'enflamme dans le sac, ça doit y avoir un drôle. Et on tourne. Bon, ici, je vais le faire comme ça. On tourne et ça projette des petites flamèches de métal accordescent un peu partout autour. C'est le grand classique pour débuter en light pd. Je crois qu'on l'a tous. On a tous débuté par là, je crois. On a tous débuté par là. Alors, au niveau des lampes, il y a plusieurs... On a cité plein de sortes de lampes différentes, mais en gros, on peut soit partir de lampes purement blanches qui font un éclairage blanc et acheter des gelades de couleurs qui permettent de colorer la lumière. Ça, c'est une option. L'avantage, c'est qu'on choisit vraiment les couleurs qu'on veut pour les effets qu'on veut. Ou on peut trouver aussi des lampes 4 couleurs où on peut, comme ça, directement, en utilisant le bon interrupteur, avoir les couleurs qu'on veut. On a parlé du light scanner. Chacun a un peu sa version du scanner. L'idée, c'était donc d'arriver à éclairer des portraits avec une lumière très douce, comme une softbox, en fait, vraiment une lumière très douce. Mais en light painting, comme c'est une longue pause, si on éclaire trop longtemps le sujet, il va bouger. Et donc, ça va créer un chelou. Donc, on s'est dit, on va essayer d'avoir une source de lumière la plus étroite possible et la plus large possible, pour éclairer vraiment comme un scanner. Ici, je vais le faire. Moi, j'ai fabriqué la mienne au départ avec une farde à anneaux, tout simplement, avec un trou pour passer la lampe. Et l'intérieur est recouvert de papier aluminium de cuisine, juste pour réfléchir à la lumière. Et donc, ça éclaire une partie la plus petite possible en hauteur, mais la plus large possible, pour pouvoir avoir une lumière vraiment très douce et très jolie. Voilà. Mais on peut très bien éclairer les portraits avec un flash ou avec une lampe tout à fait normale. Il y a aussi une technique avec une lampe qui consiste à passer comme ça et à vraiment pas être la personne à la lumière. Ça demande un peu de technique. Il ne faut pas repasser deux fois au même endroit, sinon il devra bouger entre les deux. Même si la personne fait vraiment un énorme effort pour ne pas bouger, le fait qu'elle respire, tout simplement, la fait bouger. La tête bouge un peu plus que les pieds. Bon, c'est des trucs de base. Tout le monde peut commencer de live painting. Ça ne demande pas de technique. Ça ne demande pas d'appareillage compliqué. Commencer, c'est vraiment très facile. Après, c'est l'imagination qui va jouer. Et c'est comme tout. La créativité, le plaisir qu'on en a. Je pense qu'au départ, ce qu'il faut surtout, ça c'est mon point de vue personnel, ce qu'il faut surtout au départ, c'est s'amuser. Si on commence à vouloir obtenir des résultats dès la première minute, forcément, on risque d'être déçu. C'est comme pour tout. On ne se lance pas dans la photographie animalière au pays. en espérant, comme ça, du jour au lendemain, sortir des chaînes d'oeuvre. C'est, on va dire, aussi un peu plus simple d'être déjà en groupe. Parce que réaliser une scène de light tout seul, ça demande quand même plus de... Enfin, c'est plus compliqué. Alors là, je suis obligé de remettre dans le contexte. La plupart des lighters lightent tout seul ou à deux. Moi, très vite ici, c'est devenu quelque chose de social et on light en groupe. Mais c'est assez inhabituel, en fait, dans le monde du light painting. Ça fait, de mon point de vue, la qualité de nos soirées de light painting, c'est qu'on passe toujours des bonnes soirées en s'amuser entre nous. C'est comme passer une bonne soirée avec ses potes en regardant du foot ou je ne sais pas ce que font les autres pour passer une bonne soirée avec leurs potes. Ce sera l'instant Jackie et Michel. Voilà, c'est vraiment le... Nous, effectivement, on est parti sur quelque chose de plus social. On fait ça en groupe. Ça nous permet de faire des mises en scène qui sont un peu plus compliquées. Parce que du coup, on a des modèles, puisqu'on est plusieurs, donc n'importe qui peut servir de modèle. On peut éclairer à plusieurs. On peut trouver les idées à plusieurs. Et c'est franchement ça qui est très, très gai. Très vite, en fait, il y en a un qui part sur un truc. Il y en a un qui dit, oui, mais on ne rajouterait pas ça. On ne ferait pas ceci comme ça. Et ça devient... C'est notre ami, ça, qui est spécialiste ici pour rajouter toujours des lumières en plus. Et donc voilà, on construit aussi, il faut être honnête, on construit aussi beaucoup d'images ensemble, en fait. Et ça, c'est gai. C'est vraiment gai. Et qui fait aussi que quand tu regardes la technique d'un autre, t'ouvres les portes sur une autre façon de voir ta lumière, de te dire, ah tiens, moi, je n'avais pas vu ça du tout comme ça, mais on modifie pour ne pas non plus retomber dans le crayon. Au théâtre, j'ai fait exactement la même photo que toi la fin dernière. Est-ce qu'il y a une technique, parce que j'ai déjà dû prendre une certaine pause avec vous, et étant donné que je ne suis pas souple pour un sou, il y a certaines pauses qui sont extrêmement difficiles pour pouvoir rester stable. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour pouvoir fixer une bonne fois pour tout le sujet ? Alors, si, c'est de prendre un mannequin. Un vrai mannequin. Ça marche très très bien. On en trouve, il y a des light painter anglais, James et Chris, qui commencent à utiliser ça comme modèle, parce que c'est parfait. C'est le modèle parfait. Il ne bouge pas, on peut le mettre dans la position qu'on veut, on peut l'habiller comme on en a envie. C'est très spécial. Malheureusement, quand c'est des humains, en fait, il faut essayer de leur trouver une position la plus confortable possible, celle qu'ils vont pouvoir tenir le plus longtemps possible. Et après, il y a des techniques d'éclairage. Par exemple, quand une photo prend, deux ou trois minutes à être faite, on n'a pas éclairé pendant deux ou trois minutes le modèle. On l'a éclairé le plus vite possible, généralement. Et son arrière-plan, c'est assez important aussi d'être éclairé relativement vite. Une fois que ça s'est fait, on est beaucoup plus tranquille, puisqu'on n'éclare plus ni le modèle, ni son arrière-plan. Donc, potentiellement, il n'est plus enregistré dans le milieu. Donc, on peut à ce moment-là éclairer tout le reste. On a plus de temps, on est plus tranquille. Donc, il y a aussi un peu de technique pour permettre aux gens... Maintenant, c'est clair que quelqu'un qui fait le poirier ou qui saute en l'air, on ne peut pas en longue pause. C'est possible de le figer au flash, mais... Il apparaîtra en transparence à ce moment-là ? Alors, non, pas nécessairement. Il n'apparaît en transparence que si on rééclaire l'arrière-plan une fois qu'il n'est plus à l'endroit où il se trouvait. Donc, si on arrive à éclairer en même temps lui et son arrière-plan, et puis qu'il sort complètement du champ, et qu'on éclaire le reste de l'image, mais sans jamais repasser ni sur lui, ni sur l'arrière-plan, il n'y a aucun problème, il aura l'air figé. Il y a également un grand débat concernant les Light Panthers. Est-ce que vous retouchez vos images ou non ? Il y a deux écoles. Il y a vraiment principalement deux écoles. Il y a l'école Photoshop, qui est l'école, je veux dire, peut-être la plus facile pour tout le monde, mais ce n'est pas celle la plus appréciée. Et il y a l'école, c'est « stretch out of camera », comme on appelle ça. Tout se fait avec le boîtier. Directement, en une prise, en une seule pose. Par exemple, il y a le fameux « stretch out of camera » avec les puristes. Eux ne retouchent absolument rien. Ils sortent le fichier JPEG du boîtier et hop, le balanent sur Facebook, Flickr ou autre. Personnellement, moi, je ne fais pas de Photoshop. Je ne fais que du Lightroom. Et avec Lightroom, je reprends un peu les contrastes ou autre, ou si je dois un peu les recadrer, par exemple. Mais personnellement, je pense que nous trois, on est dans le même avis, dans le même axe. On n'ajoute rien, on ne supprime rien. Ça, c'est clair. On ne corrige pas des lights et on n'ajoute pas des lights. On ne supprime pas des sources lumineuses parasites. Si on s'est planté, on s'est planté, on fait la photo. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui utilisent des techniques de light painting avec du layering Photoshop, etc. C'est vrai qu'ils font des choses qui sont absolument impossibles à faire en light en une seule image et qui font des très jolies choses. Mais ils ne s'en cachent pas. Ils n'essaient pas de dire, voilà, j'ai tout fait en caméra et c'est comme ça. Geoffrey, si tu nous regardes ou si tu nous écoutes... On n'a rien dit. C'est la première réflexion. En fait, non, ce n'est pas vrai. L'immense majorité des photo-light paintings ne sont pas du tout photoshopées. Et donc, il faut qu'on explique. Il y a un peu de pédagogie. De dire, voilà, on utilise tout ça et on y arrive. Et les gens sont très, très contents parce que ils sont très contents surtout de le faire eux-mêmes. C'est quelque chose de très créatif. Tout est possible, en fait. On n'est limité que par son imagination. Donc, c'est très gai. On n'est pas tenu d'attendre le bon moment, le bon coucher de soleil, à la bonne minute, au bon endroit. Non, finalement, n'importe quelle pièce noire, deux, trois bricolages et voilà. On peut tout créer. On peut aborder son propre nombre. Pour les followers qui vont nous regarder, qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous avez des conseils s'ils désirent commencer le light painting ? Conseils spécifiques ? Comme par exemple, s'habiller en noir à chaque séance. Oui, voilà. Par exemple, si vous êtes le lighter et pas le modèle, si vous êtes le lighter, bien évidemment, il faut être le plus foncé possible parce que si vous êtes avec un vêtement très clair ou même vos bras apparents comme ceci, et que, imaginons, je vais passer devant mon ami ici. C'est une modèle en fait. Sait-on jamais que la lampe soit mal mise ou autre, ça peut se refléter et ça va s'imprimer sur le capteur. Donc ça, c'est déjà quelque chose de primordial d'être vraiment foncé. Après, ce sera des gants, gants éventuellement, bonnets. Par exemple, moi, quand je commence à lighter, ma lampe, je la retourne. Parce qu'éventuellement, ceci, la petite zone chromée peut avoir une réflexion et toujours aussi faire, par exemple, attention aux petites lampes rouges ici qui peuvent éventuellement s'allumer parce que là, ça va s'imprimer aussi sur la photo et ça fait l'effet de cigarette qui n'est pas beau. Si vous êtes en hiver, habillez-vous chaudement. N'hésitez pas sur les paires de chaussettes, des bonnes chaussures. Renseignez-vous sur les lieux où vous allez avant. Soyez bien sûr qu'il soit safe pour tout le monde, qu'il soit optimal pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de gros chiens. Pas de gros chiens. Dans le meilleur des cas... On l'a eu, on l'a eu tous les deux. Essayez d'avoir le maximum d'autorisation, de prévenir éventuellement les voisins, surtout dans cette période, si on voit dans un bâtiment abandonné, à côté de chez quelqu'un, et qu'il y a beaucoup de lumière, vous pouvez avoir la police. On avait eu le coup d'ailleurs ici, fin de l'été. Et des idées. Vraiment les idées. Comment pouvons-nous vous contacter ? Voilà. On commence. Je pense que le plus simple, c'est via Flickr, moi, en ce qui me concerne, ou Facebook éventuellement. Flickr, Facebook. Mais c'est les deux principaux moyens de contact que j'utilise. Oui, pareil. Ne me contactez pas. Quand tu n'arrives, ne me contactez pas. Ok, on aurait besoin d'une petite lumière faite sur mesure et tout ça. C'est le même principe sur Facebook. Il y a le groupe like Junkies qui est sur Flickr, qui est probablement le groupe principal de Light Painting, même s'il y en a plein d'autres maintenant. Mais c'était le groupe historique du Light. Pareil, il y a des groupes sur Facebook en voiture sur le Light Painting, Light Painting Génération, nos amis français. Donc ça, c'est un groupe francophone. C'est sûr que ça va pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais. On trouve plat de tutoriels sur le net aussi, en français, en anglais. Le site lightpaintingphotography.com recense toute une série de bios d'artistes, Light Painter, de tutoriels, de concours du mois. Il y a vraiment moyen de trouver de quoi faire. Light Painting Génération aussi, avec leur truc des tutoriels et du matériel. Light Painting Génération. Une page spéciale bricolage de toute personne qui vient montrer son bricolage. Moi, Light Painting Photography.com, clairement, c'est pour moi la référence. La référence. Parce que c'est un site historique qui est géré par Jason Depey, un américain, qui a inventé les Light Painting Brushes. Donc il a inventé une gamme d'outils de Light Painting qu'on peut acheter même ici en Europe ou via d'autres sites de vente. Et donc vraiment, c'est un énorme référentiel pour le Light, aussi bien au niveau des tutos que des bios d'artistes. La seule chose, c'est que c'est en anglais. Donc si quelqu'un ne maîtrise pas bien l'anglais, ce n'est peut-être pas le poids d'entrée idéal. Merci à vous tous en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Et voilà, j'espère que ça va donner envie aux viewers de se lancer dans le Light Painting. On l'espère aussi. On l'espère aussi, bien sûr. Ils ont déjà un petit éclairage sur le sujet. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Allez, un petit au revoir à la Belge, dans ce cas-là. Allez. Allez. J'adore tout le monde qui regarde dans un endroit différent. On pourrait se mettre tous... Moi, j'enviens à Pierre. Moi, je fais au revoir à Pierre. Allez, on va faire au revoir à Pierre. Allez, on va faire au revoir à Pierre. On va faire au revoir à Pierre. Au revoir à Pierre. On ne peut pas faire des choses, sérieusement. Oui, c'est ça. La mise au poids dans le noir. Il y a deux écoles. La première, c'est l'hyperfocal. Ça, c'est moi. Et il y a la deuxième, qui est je fais la mise au poids. Ça, c'est lui. Fabien, comment te sens-tu dans cette nuit froide ? J'ai froid. Il me sent bien, mais j'ai froid. Il faut que je me mette comme ça. Oh, quelle belle hâtre ! Pour ne pas évaluer, je vous l'installe. Oh, batterie ! Il y a plus de batterie ! Et si nous avons le MacGyver du groupe ? Le MacGyveré ! Ah, une batterie pleine ! J'ai des crottes de nez. Ne vois pas. Ça sera mieux dans le backstage, ça. Et du coup, il se casse. Voilà, c'est la fin de cette interview. Je remercie Paul, Pala et Arnaud pour leur participation. Donc, voilà, n'hésitez pas, toujours le jargon habituel, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et voilà, les liens sont dans la... Les liens s'affichent ici en dessous. Ainsi que tous les liens des références qui sont cités pendant l'interview sont disponibles aussi dans la description de la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 10-9. Ciao !